Un maquillage nude pour la rentrée. Oh ouais, j'en ai envie. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien pour cette dernière semaine du mois d'août. Il fait beau, il fait chaud, mais la rentrée s'annonce. Mais oui, c'est vrai, vous n'avez pas toutes 62 ans, donc vous pouvez encore être au travail et vous avez envie de faire un petit maquillage pour qu'effectivement tout le monde vous dise Oh mon Dieu, mais tu as une mine extraordinaire, comme les vacances t'en fait du bien. Tu es sublime, mais tout en étant naturel, que vous ayez les cheveux gris, que vous ayez des cheveux bruns ou blonds ou roux, on fait comme on veut. Et bien voilà, c'est une vidéo, un tutoriel maquillage, mais avec plein d'étapes pour la rentrée. Le nude, c'est juste pour amplifier en quelque sorte votre beauté, rentrer des vacances, sans faire maquillage excessif. Donc certaines de vous trouveront que ce n'est pas suffisant. J'essaierai de dire effectivement ce que vous pouvez apporter si par exemple vous trouvez ça trop taine. Mais là, c'est un nude, vraiment le nude. Pour le faire, j'ai choisi un fond de teint que j'avais pris il y a quelque temps. C'est le Forever, c'est le fond de teint, c'est le 3N que j'ai, et j'avoue que ça me convient très très bien. Souvent je prends des 3W, et le 3N qui est un neutre, me convient aussi très très bien. Je vais le tester devant vous, je l'ai déjà testé plusieurs fois, c'est un petit échantillon, mais j'avoue que je le rachèterai bien. Alors, l'équivalent un petit peu, une tenue 24 heures, comme beaucoup, on sait très bien qu'on ne le garde pas 24 heures. Moi, je peux le comparer, pas tout à fait, mais avec le Black Stage, qui est quand même très très léger comme ça aussi, de chez Dior. Je vais aussi pouvoir le comparer avec celui de Chanel, je vous mets le nom là, ou alors avec celui de, alors H-Perfect, pour celles qui aiment aussi L'Oréal, mais, je ne connais pas tous ces fonds de teint aussi, Benefit, mais le Benefit Hello Happy, mais le premier, parce que celui-ci, quand même un petit peu plus épais sur la peau, il se voit davantage, et moi, j'ai une préférence pour ce qui est un peu léger sur la peau. Donc, vous avez vu, j'ai fait mes paupières aussi, pour pouvoir justement atténuer un petit peu les défauts, et si vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas obligé de mettre non plus de l'anti-cerne, donc, tapotez un peu votre fond de teint, après avoir mis votre soin. Tout ce qui est neutre, va être moins doré, moins jaune, ou moins orangé un petit peu, ça dépend des peaux, mais, personnellement, je trouve que quand c'est trop jaune, ça ne me plaît pas trop, surtout avec les cheveux gris. Donc, je vais rester maintenant, dans un éton plus neutre. Un petit peu d'anti-cerne, allez hop, je pense que c'est presque indispensable en entière. Toujours mon accord parfait de L'Oréal, moi, je le trouve vraiment super bien. C'est le 3DW. Alors, moi, je vais juste faire partir un tout petit peu l'anti-cerne là. J'en ai presque plus, d'ailleurs. Voilà ce qui est fait aussi. Ne pas poudrer tout de suite, pour voir si c'est nécessaire de poudrer. Effectivement, si vous avez une peau sèche, il ne faudra pas le poudrer. J'ai mis mon fond de teint sur un soin. Je vais faire tout de suite mes sourcils. Parce que vous allez voir, c'est une pièce quand même maîtresse. Si on met le fond de teint, les sourcils et du rouge à lèvres, déjà, c'est un joli maquillage. Donc, toujours, c'est vrai que je suis revenue à mes premiers amours. C'est le nouveau ton de chez Benefit. C'est le 375. Et moi, il me convient très, très bien. J'aime beaucoup sa mine qui est quand même très fine. Et ça permet de faire des sourcils le plus naturel possible. Là, je vais prendre ma glace grossissante. Ne cherchez pas à avoir vos sourcils identiques parce que ce n'est difficilement possible. On a toujours un côté du visage qui est plus haut que l'autre. Surtout en vieillissant. Mais ça l'est aussi plus jeune. Mais on le remarque davantage en vieillissant. Donc, ne cherchez pas à faire vraiment la même chose. Essayez simplement de les ajuster un petit peu. Donc, moi, toujours avec le revitalage, le gel teinté, vous savez que j'en fais partie de ma routine parce que je le trouve vraiment bien. Je lui donne un tout petit coup. Il a une tenue qui, effectivement, on le sent comme ça, mais ça ne se voit absolument pas. Et moi, j'aime parce que j'aime avoir les sourcils faits parce que je trouve que je n'ai pas eu tout la même allure quand mes sourcils sont faits. Et je préfère. Même si je vais à la plage, j'ai tendance à faire mes sourcils quand même. Et je ne mets que ça. Et ça a une tenue, franchement, on va dire de ouf. Donc, vous voyez déjà, ça fait déjà plus... Alors, le fond de teint, c'est vrai que je le sens un tout petit peu quand même. Donc, on va attendre encore un petit peu avant de mettre la poudre si on a besoin. Je prends mon crayon à lèvres. Alors, ça, c'est un crayon à lèvres de chez Urban Decay. Je mets le nom là. C'est un coloris, vraiment, on ne peut pas trouver plus nude. Je souligne juste les lèvres sans vouloir faire trop de maquillage parce que, effectivement, en vieillissant, les lèvres changent. Elles deviennent moins épaisses. Et c'est comme ça. Ça fait partie de la morphologie du visage. Vouloir changer tout ça à tout prix, c'est peut-être un peu dommage parce qu'il y a d'autres volumes qui seront plus respectés après. La nature fait bien les choses. Alors, il y a des choses qu'on a envie de rectifier. On a le droit. On a une lèvre hyper fine et de plus en plus fine qu'on a envie de la retoucher. C'est tout à fait légitime et quelquefois, c'est très joli. Ce que je n'aime pas, moi, c'est les bouches qui sont très, très épaisses, très pulpeuses. Et surtout, les gens qui disent qu'ils ne font rien parce que, franchement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et voilà, moi, je touche bien ma vallée des larmes et puis, il faut le dire parce que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Là, je vais quand même mettre un tout petit peu de poudre parce que sincèrement, j'en ai un petit peu besoin. Si vous avez une peau sèche, je n'y aura pas besoin. Si vous avez une peau mixte comme moi, il va en avoir besoin. Je vais prendre un pinceau mi-gros comme ça. Là, c'était, je ne sais plus la marque. Ce n'est pas grave. Et j'en prends, c'est vrai que je fais une grosse consommation de cette poudre-là que j'adore parce que le coloris est naturel. On peut peaufiner avec des petites brosses comme ça qui font, c'est vrai, un teint parfait. Et là, si je mets ma glace crocissante, c'est nickel. C'est nickel. Voilà. Alors, je vais continuer avec le rouge à lèvres. Et là, il y a plusieurs possibilités. Vous mettez des tons corail. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ce que c'était ce rouge à lèvres-là. Alors, je le dis, mais c'est marqué souvent dans la barre d'infos tout ce que je mets. Donc, vous déroulez le petit plus qu'il y a sous la vidéo et vous avez toutes les... Quand je fais un maquillage, tout... Donc, retournez un petit peu en arrière, mais vous trouverez les tons. C'est 373, c'est le color riche. C'est un ton comme ça. qui va tout de suite donner une jolie mine tout en restant naturel. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez avoir aussi des tons qui seront plus corail. Vous pouvez mettre le rouge à lèvres que vous voulez. C'est-à-dire que j'avais envie de mettre un shadeau vraiment qui est nude. un peu dans les rosés. Mais, j'aurais pu mettre aussi de chez NYX à plus petit prix celui-ci que je vais mettre dessus qui est légèrement rosé et qui est très, très joli aussi. Et pour un brillant, il tient bien. Je vous mets toutes les indications dans la barre d'infos en bas avec les numéros. Donc, qu'est-ce qui manque quand on fait un maquillage des plus nudes, c'est-à-dire qui est vraiment plus que léger. Mais, c'est mettre quand même un petit peu de feu à rajout surtout quand on n'a pas de coupe rose ni de rougeur et qu'on a effectivement besoin d'un petit peu de couleur. Quand vous mettez du fond de teint, vous les cachez, vos rougeurs avec une bonne crème en dessous parce que souvent quand effectivement vous dites mon fond de teint est absorbé par ma peau, c'est simplement parce que vous avez une peau qui est très déshydratée et que votre crème ne suffit plus. Donc, remettez une couche, remettez plusieurs couches, remettez un sérum pour aider, mettez ce que vous voulez mais il faut la réhydrater pour avoir un joli maquillage. Donc, moi, je vais mélanger les deux là parce que je les aime bien. Le coloris plus sans brillance et le California qui est légèrement brillant. et là, avec des petits ronds, je tapote ma jeu et je remonte un peu sur mon... je peux remonter un peu sur mon oeil. Ça va me donner une légère couleur et là, c'est plus que facile. On recommence pour la deuxième. Ah, un peu de paupières. C'est léger et déjà, la mine est plus belle. Ah, j'ai un peu de double menton. Bah, je vais prendre un peu de plus doré et plus foncé et je vais mettre là sur mon double menton ou là aussi, quand vous lisez et quand vous bronzez au soleil, effectivement, le cou va être nettement moins bronzé. Donc, allez-y, jouez avec ça. Si vous l'étalez bien comme ça, ça ne se verra pas mais ça fera effectivement un effet sur votre double menton. Déjà, vous pourriez sortir comme ça. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est mettre une crème teintée sur le visage. Une crème teintée sur les yeux, toute nude, toute simple, un léger beige. Vous en avez chez MAC mais vous en avez aussi chez Gemmets Maybelline et ne mettre que ça. Alors, moi, je vais essayer. Voilà. Ça, il est s'il fait. Ça serait déjà pas mal aussi. N'hésitez pas à prendre des ombres crèmes comme ça qui sont très, très douces. Vous en avez aussi, moi, j'aime beaucoup celui-là. C'est de chez Lancôme. C'est un cool. C'est un cool. Ah, ça, ça, ça fait plus d'un an que je l'ai. Écoutez, c'est parfait. Non, je vais mettre ma grossissante parce que je ne vois pas grand-chose. Il va falloir que je m'habitue quand même à mettre mes lunettes un petit peu plus souvent parce qu'imaginez-vous, je ne vous l'ai pas dit à vous, si vous me suivez sur Instagram, vous avez bien ri avec ça. C'est que pendant un mois, j'utilise un shampoing. Je n'ai pas mes lunettes quand je prends ma douche. J'utilise un shampoing pour mes cheveux et je trouve vraiment très bien. Je dis, il faut que je trouve la même chose. Il faut que je trouve. Pourquoi dans ma tête je m'étais dit que c'était un shampoing naturel et bio ? Je ne sais pas du tout parce que ce n'était pas du tout noté. Mais bon, voilà. Donc, je le cherche dans les grandes surfaces. J'étais persuadée de l'avoir acheté en grandes surfaces. Je cherche, je ne trouve pas ce modèle-là. C'est quand même bizarre. J'accompagne mon petit chat Mitsuko chez le vétérinaire l'autre jour pour sa castration et là, à mon oeil, je me dis, mais c'est la même couleur que mon shampoing. J'utilisais un shampoing pour mon chat. Bon, je rentre à la maison, je regarde. Je me dis, c'est tout à fait ça. Effectivement, il y avait un petit chat et un petit chien qui était décidé sur mon flacon et j'utilise effectivement depuis un mois le shampoing pour mes chats. Il n'y a presque plus parce que j'ai beaucoup aimé, mais quand je me suis aperçue que c'était un shampoing pour les chats, je commence à me gratter psychologique. Donc, il faut que je mette mes lunettes. C'est top. Vous avez plusieurs coloris dans ce cool Lancôme et ça, c'est pareil. Vous allez en trouver aussi chez Kiko des cool, des cool comme ça et c'est bien parce que quand on veut effectivement se maquiller très très léger, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses avec le doigt. Alors, il faut se dépêcher avec le doigt parce que ça a tendance à sécher un petit peu. C'est pas désagréable, mais effectivement, pour l'étaler, c'est mieux de le faire rapidement comme ça. C'est très léger. On peut le faire aussi avec un pinceau, mais alors moi, je prendrais plus un pinceau un petit peu plus dur pour le faire. Moi, je trouve que c'est chouette de faire comme ça. Voilà. Évidemment, on continue encore. Donc, je vais prendre ma palette MAC, mais là, c'est pareil, vous en avez pas mal aussi. Je vais vous montrer chez L'Oréal des chouettes. Je vais prendre le blanc qui est là parce qu'il est blanc sans aile blanc et j'aime beaucoup. Je vais le mettre sous le début de mon sourcil et ici, au démarrage de mon sourcil. Voilà. Et là, je vais prendre une ombre un petit peu plus rosée. Ça va être celle-là. Je tapote quand même pour ne pas mettre partout et je vais le mettre au milieu de ma paupière. puis, je vais prendre et là, voilà. J'ai juste unifié un tout petit peu cette paupière. Moi, je fais pareil de l'autre côté pour ce nude-là et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, mes deux yeux sont faits. Je vais maintenant tirer un petit trait parce que je trouve que c'est toujours plus joli. Alors, vous pouvez effectivement faire avec ça sauf que ça va être un petit peu palot comme petit trait. Donc, moi, je prends simplement un crayon marron. Vous en avez dans toutes les marques. Donc, moi, c'est un encombre mais vous pouvez en trouver dans toutes les marques. Alors, toujours ma glace consissante. C'est indispensable. Vous voyez, il ne se voit pas mon trait. Je racle mes cils. Je fais aussi en dessous. Oui, Mitsuko. Voilà, je vous retrouve avec un petit coup de peine quand même et ma petite colère contre ce mascara paradis. moi, je trouve qu'il a tendance à faire des gros paquets. Il est très imbibé de produits. On ne va pas râler parce que de toute façon, c'est bien. Ça veut dire quand il va tenir plus longtemps mais il déborde d'ailleurs. Moi, son goulot là et il fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de paquets et moi, j'ai horreur de ça. J'aime quand des cils font naturel. là, j'en avais mis et tout de suite, j'ai eu une grosse tâche de mascara parce qu'effectivement, j'avais trop de produits. J'ai essayé de sauver avec une brosse mais bon, mes cils ne sont pas à la perfection. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de truc. Moi, mon mascara préféré, c'est l'Hypnose de chez Lancome. Ce n'est pas le drama. Le drama, la brosse, c'est plus grosse aussi. C'est, comment il s'appelle ce petit pouffin ? Home Hypnose. Et c'est celui qui a une brosse toute fine comme ça. Celui-là, franchement, je l'adore. Je trouve qu'il fait des cils magnifiques et ils sont bien, bien en hauteur, ils sont beaux et il n'y a pas de paquet. Donc voilà, vous avez le Colossal de chez Jemais Maybelline qui fait de jolis cils. Alors, il fait moins les cils plus hauts. Celui-là, il les garde bien à la courbe. L'autre, peut-être un petit peu moins bien que c'est un excellent mascara aussi. puis il y en a plein d'autres, mais évidemment, je ne les connais pas tous. Mais écoutez, voici ce petit maquillage nude. Évidemment, ça peut être encore plus nude, mais vous avez vu, je vous l'ai fait par étapes. et moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est un maquillage que j'adopte pratiquement pas tous les jours parce que tous les jours, je ne suis pas maquillée. Mais quand j'ai envie, effectivement, de faire un maquillage qui me plaît, c'est souvent celui-là. Ou si je sors un soir, etc., je vais mettre plus de rouge à lèvres. Mais j'aime bien ce maquillage dans les tons nudes, quand même, j'adore ça. Ça va bien avec les cheveux gris ? Oui, bien sûr. Ça va avec tous les cheveux, d'une part. Ça va aussi avec tous les yeux. Que vous ayez les yeux bleus, ça ira très bien. Les yeux verts, ça ira très, très bien. Jouer avec un rouge à lèvres qui est plus rouge. Moi, je n'ai jamais aimé trop les rouges à lèvres foncés. J'ai toujours privilégié toute ma vie les nudes parce que ça me donne un effet plus doux que j'aime bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Dernière semaine du mois d'août. Eh oui, déjà. Mon Dieu, que le temps passe. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Je vous retrouve vendredi avec une vidéo sur les parfums. Eh oui. Et la semaine prochaine, on fera les soins, les soins de la rentrée. J'ai terminé mon rituel de l'été que j'ai trouvé très bien. Donc, je vous en parlerai. Et je, petit prix, et je fais un autre rituel. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ce rituel-là. Je vous parle d'un produit qui peut être intéressant pour vous si vous avez la peau plus déshydratée que moi. Donc, voilà. Je vous retrouve avec tellement de bonheur. N'oubliez pas que nous sommes à 100 ou 120 du fameux concours des 50 000 abonnés. donc ça, c'est vraiment, ça se joue à... Donc, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos ou ici. Voilà. La vidéo est là. Ainsi que sur mon blog. Il faut jouer sur mon blog. Ainsi que concours pour la robe JJS House. Alors là, je vous la mets aussi cette vidéo. Et je vous la mettrai en fin, en fin, pour ne pas vous tromper. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. Merci de tous vos nouveaux abonnements. Sous-titrage ST' 501